Les artifices du diable sont plus dangereux que nos âmes, que nos violences. L'une de ces russes est de nous faire venir aux pratiques du monde dont il est le chef. Ainsi, il nous coupe du ciel, rabaisse notre charisme et l'accommode au monde. C'est à ce moment qu'il frappe. Cette dame que nous voyons à l'écran est d'ordinaire très coquette. Elle prend soin d'elle, soucieuse de son apparence. Mais regardez-la à présent, visage triste, tinterne. C'est sûr, quelque chose d'anormal se passait dans sa vie. C'est ce que va révéler l'esprit de vérité de notre Seigneur par son prophète Abba, Ashi Abba Komare. Le Saint-Esprit était là. Il avait soufflé à l'oreille du prophète Abba, Ashi Abba Komare. Sa voisine savait que Jeanne, c'est le nom que l'on lui donnera, aimait prendre soin d'elle. Elle aimait, affectionnait particulièrement les produits de beauté, les crèmes de corps, les soins de visage. C'est ainsi que, pour ses, par soit la jalousie, soit l'envie, ou tout simplement par pure méchanceté, lui fit cadeau d'une crème de corps qui allait non seulement ternir son teint, mais aussi assombrir sa destinée. Cette crème avait mis une odeur sur Jeanne. Et Dieu, par son serviteur, avait décidé de la restaurer. Je n'ai pas fini la pommade, elle m'a demandé, mais la pommade te va ? J'ai dit oui, ça va. Je me suis dit que je n'avais pas le teint qu'elle avait aussi, donc après j'ai jeté à la poubelle. Mais quand elle m'a demandé, ça va ? J'ai dit oui, ça va. Jeanne avait déjà utilisé la crème. Le fait de la jeter à la poubelle n'y changeait donc plus rien. Le sort avait été jeté. Tout ce qui se passait à présent dans le spirituel se reflétait dans le monde réel de la jeune dame. Ce que je vois, c'est que chaque fois que tu mettais la pommade là, tu t'es triste. Oui, papa. Tu es triste, tu es chaud. Oui, papa. Tu es habitué à mettre la pommade pour te cas. Oui, papa. Mais ça, tu comprends pas pourquoi tu as mis la pommade là ? Tu es chaud. Oui, j'avais beaucoup chaud. Ta place, c'est fini pour toi. Tu es libérée de ça. Amen. Mon frère, ma sœur, nous avons un Dieu avec qui l'impossible devient possible. Le naturel devient surnaturel. L'odeur disparut et Jeanne peut retrouver enfin la joie de vivre. Car le Seigneur nous fait rire sans avoir révélé son secret à sa serviteur, les prophètes. Panos 3, 7.